et voilà directement repasse sur une deuxième vidéo parce que j'ai pas fait esprit j'avais coupé la première donc on refait la dernière la deuxième directement derrière ça va suivre donc on va dire que la première c'était le tuto et donc bonjour bonjour mes petits loulous pour ceux qui n'étaient pas là sur la première on démarre l'aventure ici on vient d'arriver en ville et on va voir le gars ici ok crafting upgrade on va améliorer notre épée pour commencer ok il n'y en a pas ce qu'il faut si je voulais faire j'ai envie de combattre avec ceci sérieusement si je suis sur mon inventaire est ce que je peux c'est ça que je veux ok on va aller voir l'armurier l'armurier il est là bas bon graphiquement ouais c'est pas mal on est vraiment au tout début de l'aventure ok on va aller dans le crafting on va augmenter notre masque allez on va dans le groupe on peut upgrader un petit peu le reste donc on va le faire on a été invité dans un groupe voilà c'est fait on revient dans les quêtes on a tout augmenté on revient ici on va pas parler au city j'ai envie de parler au groupe comment je fais pour parler au groupe parti donc slash p personnage qui a une quête ici pour moi ok on va partir pour on va faire la quête on peut l'appeler docteur ok un job ok on va devoir échasser on va devoir aller chasser on va devoir aller chasser bon par contre je ne sais pas on va revenir sur le truc de début peut-être pour aller chasser non pas ici c'était sur le truc de début de l'année non pas ici c'était sur le cas Qu'est-ce qu'on a ici comme monstre ? Allez on est parti, on va partir sur la frontière Ok il faut que je quitte Ah bah voilà Des fleurettes On aimerait bien les fleurer 3 et puis 2 Voilà on est parti Pour faire cette première chasse Ok on est parti Pour cette chasse Et un petit chargement Ce qui est logique Tout est un petit peu instancié Donc il va y avoir des chargements Entre chaque avec les ressources Qui vont se trouver là On a vu que les ressources étaient très importantes Et donc là on arrive sur Une île Donc c'est pas vraiment la même chose Que Monster Hunter à ce niveau là Petit changement On est sur notre première partie de chasse On est sur la deuxième partie de chasse Là-bas, je vois un arp. Sommant des ressources à choper. Ouais, j'avais raison. Du sap fruit. Des champignons. Bon, là, le gars m'explique, enfin, la personne m'explique que je vais avoir, que je vais devoir étudier un petit peu le personnage à chaque fois. Un petit tour des ressources au passage. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on n'utilise pas du tout. Lorsqu'on range l'arme, petite astuce qu'on vient d'apprendre. Hop, ça m'a fait mal ce con. Ok, ça c'est les attaques. Donc, c'est les attaques. Bon, pas toujours évident de toucher le personnage. Allez, fais ton attaque. Et là, il va repartir en avant, logiquement. Allez, on profite, il est au sol. Petit souci de caméra par contre, là, vous avez remarqué. Et là, le personnage fouille. On range son épée pour ne pas utiliser l'endurance. Et là, on range son épée pour ne pas utiliser l'endurance. Allez, on est parti à l'attaque lourde. J'adore les effets des combats, sérieusement. J'ai cru qu'il était parti là-bas. J'adore les effets des combats. J'adore les effets des combats. J'ai cru qu'il est à la fin de sa voiture. J'ai cru qu'il est à l'attaque. J'ai cru qu'il est à l'attaque. J'ai cru qu'il est à l'attaque. voilà on l'a eu on a terminé ce combat 10 minutes pour un combat on est en rang A bon fleurette bien sûr qui a fait le plus des fleurettes qui a fait le plus de dégâts on est monté ici frontière corps ok on va donner une petite cotation on va donner une petite cotation puis on va regarder pour changer d'arme donc il y aura deux vidéos la 1.2 et la 1 sur 2 et la 2 sur 2 pour la présentation de Don't Less ici puis après on verra il y aura peut-être des vidéos de gameplay parce que je pense que je vais passer un petit peu de temps ok là il revient sur on appuie sur L voilà non c'est pas l'épée que je veux voilà c'est ça que je veux on peut customiser non on n'a rien pour customiser donc on appuie sur L pour changer de truc donc voilà là on a une nouvelle quête ok 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 on va porter notre masque et on va porter celui-ci mais par contre voilà je suis un petit peu bloqué je ne sais pas comment je peux ah ok il est là au niveau journal de quête et de charog il est là il est là Nouvelle quête. Profite de la présence. 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 Ok, donc lui, il a réussi à mettre ça en dessous. Ok, après on va pouvoir choisir. Donc au début, c'est vraiment aléatoire pour la recherche de monstres. Je vais pouvoir tester ma nouvelle arme. Bon, les combos n'ont pas l'air compliqués non plus. Ça, c'est l'avantage aussi de ce jeu. C'est que les combos, ça a l'air franchement tranquille et détendu. On arrive sur un nouveau monde. Ah, mais ça a l'air de taper un peu plus fort. Donc là, on va partir à la chasse aux ressources. Tout en tentant de trouver le mec, enfin le monstre. On va prendre le réflexe de ranger son arme. On est parti chacun de son côté, comme vous pouvez le voir. Ok, ça, ça consomme de l'endurance par contre. A l'air... ... ... Merci. Je n'ai rien. Ah, c'est là-bas. Ok. C'est parti. C'est parti. D'accord. J'attaque à distance maintenant. On va récupérer un peu d'endurance. Je tape la queue et je vais bien mettre. On va récupérer un peu d'endurance. On va récupérer un peu d'endurance. On va récupérer un peu d'endurance. On vient de faire un chouette enchaînement là juste avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et un morceau de steak en un. Bon, c'est plus rapide. Ça permet d'attaquer à distance. Ça permet d'attaquer à distance. Mais voilà. Ah, on l'a eu. Ah ben, ça a été vite. On est S+, pour une fois. Bon, je vais essayer des autres armes aussi. Je ne vais pas me limiter à ça. Donc, voilà. C'est pas mal du tout comme jeu. On va mettre un 5 parce que je suis content. Voilà, on a obtenu pas mal de choses. Toujours au niveau 2, au Slayer rang. Frontières Core, ça augmente. Donc, voilà. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus pour l'instant. Il y aura des autres vidéos qui vont suivre. J'ai essayé de continuer un petit peu dans l'aventure. Et essayer de glaner des informations sur comment m'améliorer. Comment augmenter ma puissance. Je vais tester une autre arme pour voir ce qu'elle donne maintenant. J'ai demandé un petit conseil. Ah, il y a un truc à récupérer en ville après chaque mission. Évasion. Ok. Et Frost Résistance. Ah, ok. Oula. Et là, on en a plein. Ah. Un nouveau Flair. Des ressources. Ok. 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 Ok, il n'y en a plus. Ok, il n'y en a plus. Ok, il n'y en a plus. Ok, donc ça c'est fait. Les uns, il va falloir que j'en essaye une autre. On va demander un petit conseil au niveau des armes. Ok, voilà. Voilà, base VL, ECAO avec PIC. Ok, ça c'est normal, elle a été augmentée aussi. Donc c'est normal que ce soit en dessous. Ok. On va quand même voir ici c'était sur quoi. Ah oui, FRIENDS. Des fleurettes. 0,1. Fleuret ou fleurette ? Des fleuret. Ok. Ok, on a les gens qui sont ici. magnifique. Magnifique. Un petit peu de pub. Et un grand merci pour ton aide et ta participation. passion. Voilà, voilà. Donc moi je vais me déco et poster les vidéos. Et sur ce, mes petits loulous, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos. Il va y avoir du participatif avec, à mon avis, deux camarades abonnés. Sur ce, une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada